Mais Marie quand même est archi-favorite, on rappelle hier les résultats, on sait que les deux grandes, grandes favoris de la discipline sont passés au travers. Voilà, elle est partie, Marie Dorin-Aver, elle va partir avec 10 secondes d'avance sur la deuxième, la polonaise Novakowska, 10 secondes, c'est l'écart qu'elle avait hier, et elle aura donc 29 secondes d'avance sur Dalmaier et 20 sur Semerenko, l'Ukrainien. Là voilà, elle est partie, Semerenko s'était lancé. Et là, il y a une petite règle, alors il n'y a pas de juge au départ, les athlètes, elles ont un petit écran en face d'elles avec le temps qui défile, et si elles partent, ne serait-ce qu'une demi-seconde, un dixième avant le temps qui défile sur cette horloge, elles sont sanctionnées de 30 secondes, André, 30 secondes de pénalité. Donc il vaut mieux partir avec une seconde de retard qu'un centième de seconde d'avance. C'est une petite spécialité française, ça, de gratter quelques secondes au départ, et on s'est fait plusieurs fois sanctionner, voilà. Voilà, petit à petit, elles s'élancent les unes après les autres, et je vous rappelle que la deuxième française a s'élancé, la dernière française a s'élancé aujourd'hui, c'est Justine Brezaz avec le 200 numéro 34, avec 2 minutes 20 de retard sur Marie-Dora. C'est toujours délicat pour Kaisama Karajnen, là, de s'élancer devant son public. Hier, elle est passée, mais complètement au travers de la course, on sait que la pression courir à domicile, c'est quelque chose de pas facile. Je vous en parlais tout à l'heure, voilà la grosse, grosse montée, la plus grosse difficulté de cette boucle de 2 km à parcourir 5 fois. On voit que Marie-Dora est partie sans se mettre dans le rouge tout de suite, elle avait 10 secondes d'avance sur Novakowska, la Polonaise, mais hier, les Polonaises ont été des fusées sur la piste. Oui, alors attention quand même, parce que les images peuvent être un petit peu trompeuses, elles écrasent un peu cette montée, elle est très 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 raide, mais là, on voit que, voilà, 8 secondes, bon, il y a l'écart maintenu, rien d'inquiétant pour la française. Ah, voilà, votre favorite, il faut bien le dire, avec ses Mélenchon dossard numéro 3, le dossard numéro 4, celui de Dalmeier, l'allemande. Oui, Dalmeier qui s'était lancé avec, voilà, elle a repris 3 secondes. Elle est polonaises, hier, carrément 3 polonaises dans le top 7, donc grosse grosse forme des polonaises, ou alors très gros coup à la glisse. Des techniciens qui ont testé le matériel des athlètes, il faut savoir, André, que sur une compétition comme ça, Marie Dorin, qui est championne du monde, elle a pas loin de 25 paires de ski avec elle. Et elle a quelqu'un qui s'occupe de tester toutes ses paires de ski. Voilà, et là, ça commence le stress pour nous, André. Voilà, c'est vrai, et pour lui aussi. Voilà, Jean-Paul Giacchino, son coach de tir, enfin le coach de l'équipe de France, de Coupe du Monde. Voilà, ce qui est bien avec le public finlandais, c'est qu'il encourage tous les tirs réussis. Donc on savait que la Française, en l'occurrence, avait réussi ses 5 tirs. Mais c'est le cas aussi de Novakowska. Ouais, là, c'est impressionnant. On a vu chez les garçons un petit peu peut-être d'excitation, de stress, je sais pas. Mais en tout cas, pas mal de garçons sont passés, pas mal de favoris sont passés à côté sur le premier tour. Ouh, et là, la... Là, c'est Mélenko déjà en difficulté. Et Dalmaier aussi a raté un tir. Dalmaier a raté un tir. Elle fera donc une boucle supplémentaire de 150 mètres. Voilà, c'est ça. On va dire 20 secondes, 25 secondes. Ouais, 25 secondes, suivant les conditions, suivant la neige, la dureté de la neige. Mais c'est bien, parce que regardez là, regardez le chronomètre. Les secondes, elle défile, les secondes, elle défile. Et Marie, elle est déjà sortie, elle est déjà sur les skis, Marie. Et elle a 10 secondes, toujours ces 10 secondes d'avance sur la Polonaise, qui a aussi bien tiré qu'elle. Mais elle lui a repris une seconde sur le pas de tir. Sur la vitesse de tir, voilà. Tous les athlètes ne supportent pas la pression de la même façon. Et peut-être qu'aujourd'hui, Caïssa, ça la bloque un petit peu et qu'elle n'est pas totalement libérée. à voir, notamment sur la Mastart. En tout cas, en ce qui concerne Justine Brezaz, vous l'avez vu, peut-être, elle doit faire deux tours de pénalité sur son premier passage. Donc, difficile pour elle. Elle avait 10 secondes d'avance tout à l'heure. Et là, à mon avis, elle a un petit peu creusé l'écart. Justine Brezaz, hein, là. Non, c'est pareil, 10 secondes, 10 secondes, 4, c'est la même chose. La jeune française, c'est pas encore sa spécialité au tir. Elle manque encore un petit peu de régularité. Elle est capable de faire de très, très, très belles choses. Mais il lui manque encore un petit peu de constance. Et en tout cas, ça va venir. Par contre, sur les skis, c'est vraiment un très, très gros moteur. C'est quelqu'un qui a la caisse et qui... Et voilà, regardez, je vous en parlais tout à l'heure. Voilà, Martina Sharapanova, la Slovaque. Elle a pris 30 secondes de pénalité. Donc, ça veut dire qu'elle est partie un petit peu en avance. Qu'elle a volé un petit peu ce départ. Voilà votre favorite qui a été obligée de faire un tour supplémentaire. Elle a une minute de retard à peu près sur Marie Dorin. Toujours en tête dans la partie la plus difficile, la française, maintenant. C'est vraiment cette bosse, elle est vraiment très, très raide. D'ailleurs, vous voyez la gestuelle des filles. Elles ne sont pas en rythme. Elles ne peuvent pas mettre de rythme. Elle est très, très raide. C'est plutôt un bon signe pour Marie Dorin qui, sans se mettre dans le rouge, crée un petit écart avec la Polonaise. Mais rien ne fait encore une fois. On est passé une seule fois devant la cible. C'est tout. Donc, tout est encore possible. Mais ce qui est bien quand même, c'est qu'elle a maintenant pratiquement une minute d'avance sur la troisième. Ça lui permet, on va dire, d'avoir un droit à l'échec. Oui, on connaît aussi Marie. Marie, on sait que c'est une très, très bonne tireuse. 88% de réussite au tir couché cette année. 95% pour cette demoiselle-là. Oui, sur Laura Dallmayer. Ça laisse un petit matelas. Ça laisse une petite marge de sécurité à Marie. Et là, en plus, elle a une quinzaine. Allez, elle va arriver au tir. Elle aura 16, 17 secondes, peut-être 18 secondes d'avance sur la Polonaise. Voilà, c'est pile le temps de tirer deux balles. La Polonaise va... Enfin, Marie peut prendre un petit peu le temps. Voilà, un petit... Et là, ce petit matelas, cette petite marge de sécurité qui peut lui permettre de se concentrer un peu plus et d'aller mettre les balles au fond. Alors, peut-être, peut-être sera-t-il le cas de Marie-Dorin. Silence. Voilà, ça c'est bien. C'est bien, c'est bien, mais voilà. J'aimerais qu'elle fasse comme ça, debout, et après, je serai content. Mais pour le moment, ça ne me satisfait pas encore. Mais c'est mieux. Ça, c'est très, très bien. Ça, c'est très, très bien pour Marie, voilà. C'est pas bien de notre part de dire tant mieux que la Polonaise ait raté un tir. Mais bon, on ne l'a pas dit, d'ailleurs. Donc, voilà. Mais pour Marie-Dorin, c'est bien d'avoir ce matelas qui est maintenant considérable. Elle avait une dizaine de secondes d'avance au départ de la course. Elle en a bien plus maintenant. Maintenant, attention, attention à Laura Dallmayer. Très, très belle biathlète. Elle prend son temps. La course est encore longue. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. Mais il faut le préciser. On cherche la cible que l'on veut. De droite à gauche, de gauche à droite, du centre à droite, du centre à gauche, pas de problème. Non, il n'y a pas de règle. Des athlètes attaquent de la droite vers la gauche, d'autres du milieu vers la droite puis vers la gauche. C'est à l'athlète de le sentir. L'essentiel, c'est qu'il ait toujours, j'allais dire, le même schéma, la même arrivée sur cible, la même approche. Après, on essaye généralement de s'installer, c'est-à-dire au milieu de la cible. Il faut éviter de mettre des tensions, de créer des tensions sur l'arme et avoir une petite marge de sécurité. Vous savez, couché, André, le diamètre de la cible, c'est 4,5 cm. C'est une balle de golf. Voilà, là, les athlètes, elles doivent le voir. Marie Dorin, elle vient de toucher 5 balles de golf à 50 mètres. À 50 mètres, oui. Sans zoom, hein. Voilà, il n'y a pas de zoom. Ce n'est pas une lunette de tir. C'est vraiment deux optiques, deux ronds à aligner. Et là, une balle de golf au fond. Et en ayant fait quand même déjà... Eh bien, là, elles ont fait trois tours. Elles sont dans leur troisième tour. Donc, c'est des tours de 2 km aujourd'hui, à parcourir 5 fois. Expliquez-moi ça. On retrouve la vraie Makarainen là, alors qu'elle a raté ses deux tirs auparavant. Et on la retrouve tout d'un coup, comme ça. Eh bien, là, voilà, elle est libérée. Plus de pression, je veux dire. Aujourd'hui, elle est en train de sa course. Elle sait qu'elle n'ira plus chercher un podium aujourd'hui. Elle est, comme par magie, libérée. Et puis, ça se sent tout de suite, vous savez, un athlète qui est un peu tendu, qui est un peu stressé. Eh bien, ça se voit sur son tir. Ça se voit sur son tir. Déjà, rien que quand il arrive au tir, on est capable de voir un athlète qui est relâché, qui est décontracté. Et peut-être qu'une Makarainen, je vous dis, c'est vraiment pour moi le fait qu'elle soit à la maison, devant tant de spectateurs. C'est elle, Légérie, qui est sur l'affiche de promotion de l'événement. Elle est absolument partout, elle est d'ici et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre pour elle. Voilà. Alors maintenant, dans cette troisième boucle pour Marie Dorin, il s'agit d'avoir son rythme, de ne pas se mettre dans le rouge, d'avoir un bon rythme sur la piste pour bien préparer son premier passage au tir debout. C'est exactement ça. Là, il faut qu'elle fasse sa course. Maintenant, elle est devant. C'est des situations, Marie, qu'elle ne connaît pas encore en Coupe du Monde ou en Championne du Monde parce que c'était sa première victoire hier. C'est une athlète qui a fait déjà beaucoup de podiums en Coupe du Monde mais qui n'avait encore jamais gagné. Par contre, elle a déjà gagné plusieurs sprints en Coupe de France, plusieurs fois championne de France. Donc ça, c'est des situations qu'elle connaît, j'allais dire, presque tous les ans maintenant sur le circuit français. Par contre, aujourd'hui, elle est avec, j'allais dire, toutes les meilleures mondiales et il faut qu'elle essaye d'appliquer ce qu'elle fait quand elle est en France sur l'international. Elle a cinq podiums pour elle dans sa carrière en poursuite, deux médailles d'argent et trois premières places en Coupe du Monde. Oui, Marie, c'est quelqu'un qui est dans Londres, qui a faim, qui a envie de résultats, qui s'entraîne absolument tout en cours, qui a vraiment une acharnée de travail. Elle a des qualités mais en plus, elle bosse et c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui où elle est. Et pour le moment, sur la piste, ça va bien puisqu'encore une fois, elle a creusé un petit écart avec Novakowska. Elle lui a repris encore trois secondes et elle a toujours plus d'une minute d'avance sur la Dalmaier, l'allemande. Voilà, elle fait jeu égal. Elle a perdu deux petites secondes sur Laura Dalmaier. C'est vraiment rien parce que quand on sait en plus que hier, Dalmaier, elle fait le meilleur temps de ski de la compétition, la meilleure temps de ski du sprint. Et là, Marie, elle est en train de faire absolument jeu égal aujourd'hui. On le voit chez les garçons, la course est gagnée à 20 sur 20. Aujourd'hui, Marie, elle est déjà à 10 sur 10, donc elle est encore en route pour le 20 sur 20. Et là, elle a un petit tour de pénalité de marche, je dirais. Oh ! Elle est bien ratée, celle-là. Elle est bien ratée, si on peut dire. C'est tour de pénalité. Vous savez aussi, André, vous êtes là, vous êtes devant 25 000 personnes. Vous arrivez, vous avez mal aux jambes. Je vous rappelle, le poids de la carabine, c'est 3,5 kg, 3,6 kg. Vous êtes championne du monde, vous êtes potentiellement championne du monde. Vous arrivez, et je peux vous dire que là, vous commencez à penser, et si je mets la balle, eh bien, je risque d'être championne du monde. Si je ne la mets pas, oulala, c'est perdu, c'est perdu. Et voilà, un petit peu de déconcentration. Mais c'est exactement l'état d'esprit dans lequel se trouve la Polonaise Nowakowska, parce qu'elle se dit, là, si je fais un 5 sur 5, je vais repartir en tête. Mais si je ne le fais pas, je serai toujours deuxième, voire troisième. Et voilà, deux tours pour elle aussi. Et maintenant, notre fameuse Dalmeyer. Moi, elle me fait peur, cette Allemande. Et on l'a vu déjà sur plusieurs courses en équipe, vraiment tenir à bout de bras cette équipe d'Allemagne. Voilà, elle sera de toute façon en tête, Marie Dorin. Vous voyez, elle part en tête, là, et il y a encore deux tirs pour Dalmeyer. La course qui est relancée, André. Ah, le beau duel, le beau duel. Le coach allemand, il a un sourire serré quand même. Il est content. Le beau duel, le beau duel. Et on va voir si, à 23 ans, cette jeune femme a des ressources mentales pour à la fois revenir, ne pas revenir tout de suite, mais revenir quand même pour être en même temps que Marie Dorin sur le pas de tir. Éventuellement tirer en même temps qu'elle. Vous imaginez, André, elle arrive, elle a une minute de retard. Elle repart, 20 secondes de retard. Tout est à refaire, tout est relancé, André. Oui, après, j'allais dire, ça peut arriver. Une position pas exactement pareille que celle qu'on a pris au réglage. Je vous le rappelle, d'ailleurs, toutes les carabines, tous les athlètes, avant le départ, avant la course, règlent leur carabine. Avant chaque entraînement même, d'ailleurs. Les côtes jetires sont là, en fonction du vent, en fonction des masses d'air, des choses qui sont des fois difficilement perceptibles. Les tapis bougent un peu, le pire avec ces tapis un petit peu en gomme, c'est quand ils sont mouillés et que derrière, ils regèlent. C'est-à-dire que c'est une véritable patinoire et debout, les skis ne tiennent absolument pas et glissent beaucoup. Voilà, sur la piste, pour le moment, Marie Dorin, elle est en tête. Elle a 20 secondes d'avance sur Dalmeyer. Elle a fait deux tours de pénalité. L'Allemande n'en a fait qu'un et l'Allemande ne lui a repris que 9 secondes. Ce qui veut dire que sur la piste, pour le moment, Marie Dorin est vraiment à la hauteur de l'Allemande et peut-être même un petit peu plus rapide. Mais ce qui compte, c'est le dernier tour. Ce qui compte, c'est le dernier passage devant les cibles. Oui, oui, non mais là, regardez, Marie, elle sait qu'elle a bouffé un petit peu la feuille tout à l'heure. Mais là, voilà, elle refait jeu égal avec l'Allemande. Et pour l'instant, pas d'inquiétude. Je vous rappelle, l'Allemande avait 29 secondes au départ de retard et elle avait 20 secondes de retard après le premier tir debout pour lequel il y a eu deux tours de pénalité pour Marie Dorin. Donc en dépit de cette fatigue supplémentaire, parce que c'est quand même une fatigue supplémentaire, 300 mètres de plus. Elle s'est remis un petit coup de stress. Après, c'est quelqu'un qui arrive très, très bien à tenir la pression. Elle est de nature très calme et je pense que là, voilà, elle va se remettre un petit serrage de boulon pour le dernier tir. Et on devrait voir un très beau 5 sur 5 de la part de Marie sur ce dernier tir. Espérons-le. En tout cas, Dalmeyer a voyé évidemment sur cette partie particulièrement difficile. Marie Dorin juste devant elle, ça lui donne une motivation supplémentaire pour revenir. Mais malgré tout, elle ne prend pas de temps puisqu'on était à 19-8, on est à 20, c'est la même chose. Mais elle ne lui reprend pas de temps, c'est ça qui compte. Ah non, non, là, elles font vraiment jeu égal. C'est un mano-a-mano. Voilà, elles ne sont pas toutes les deux ensemble, mais à 20 secondes d'écart, elle skie exactement la même vitesse. Là, voilà, là, c'est le passage décisif. Et là, la pression, attention. Si Marie fait aussi bien que l'Allemande sur ce tir debout, elle est championne du monde. Si elle fait un tour de plus, elle peut l'être. Si elle en fait deux de plus, elle ne le sera pas. Oh, elle attaque en plus. Et là, l'Allemande, elle le voit. Voilà, l'Allemande vient de voir, Marie. Oui, eh bien, il faut qu'elle fasse 4 sur 5. Il faut qu'elle fasse 4 sur 5. Ce n'est pas affiché. En plus, Marie a tiré très, très vite. Elle a tiré très, très vite. Elle est repartie très vite du pas de tir. Oh là là, quelle stratégie en plus. Alors, on va voir Dalmeya. 23 ans, est-ce qu'elle va tenir cette pression ? Si elle tient, elle mérite le titre. Elle l'a vu. Elle a vu Marie Dorin faire un tour de pénalité. Oh là là, deux balles, deux balles. Oh, c'est bon. Non, il ne faut pas dire que c'est bien. Ce n'est pas bien. C'est bon pour la Française. C'est bon pour la Française. Non, non, non. Mais fais peur. Non, non, j'ai dit que c'est bon pour la Française. Bon, en même temps, je dirais que c'est pas mal non plus. Voilà, allez. Et voilà, elle part, Marie Dorin, vers un extraordinaire doublé. Un extraordinaire. On vous a dit tout à l'heure sur France 3, pour la finale de poursuite des garçons, que c'était impossible pratiquement de gagner à la fois le sprint et la poursuite. On vous l'a répété au départ de la course de Marie Dorin. C'est pratiquement impossible de gagner à la fois le sprint et la poursuite. Et actuellement, Marie Dorin est en train de le faire. Elle l'a fait pratiquement, puisque maintenant, elle a plus de 25 secondes d'avance dans la dernière boucle. Impossible de reprendre 27 secondes à Marie Dorin quand on s'appelle Daimeyer. Même, 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 même Domracevan ne pourrait pas le faire. Non, après, il faudrait vraiment qu'il se passe un phénomène de course, c'est-à-dire Marie qui peut tomber, casser un bâton. Voilà. Mais bon, là, elle le sait, elle est renseignée. Les techniciens, les coachs, les kinés, tous les Français, toute l'équipe de France est au bord de la piste. Il y a les supporters aussi de Biathlon France, supporters, qui sont là en nombre. Tout le monde est là, il la renseigne. Et Marie, aujourd'hui, avec 27 secondes d'avance, elle sait qu'elle ne va pas prendre de risque. Il ne faut pas qu'elle prenne de risque dans cette dernière tour. Participer avec elle à ce fantastique. Vous vous rendez compte, Shumilova est à 36 secondes. Elle a fait zéro fou. 20 sur 20, 20 sur 20 aujourd'hui. Et Marie Dorin est sur la piste. Et là, on voudrait être avec elle pour la voir se rapprocher de son deuxième titre en deux jours, ici, à Contiolarti. Et voilà, elle est là. Ah, là, voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passe ? Là, je peux vous dire qu'elle sait, elle ne contrôle pas. Là, elle y va, elle y va, elle y va. Elle creuse même encore l'écart, je pense. Je pense qu'elle a vraiment creusé. Elle a repris encore au moins 3 ou 4 secondes à la petite allemande. Ah, là, il faut surtout éviter la chute. Qu'est-ce que je vous disais ? Et voilà, et voilà ce que je vous disais. Voilà, Shumilova. Je vous disais, dans un dernier tour, et bien là, c'est peut-être la médaille de bronze qui s'échappe pour la Russe. Elle avait, regardez, à plus de 30 secondes, ou à près de 30 secondes. Et voilà, regardez comment, voilà. Oh là, la Russe, elle vient de perdre la médaille de bronze sur une petite erreur. Et du coup, cela redonne des ailes, évidemment, à Novakowska. Elle aussi aura deux médailles en deux jours. Bel exploit. Ouais, cette équipe de Pologne qui est en train de nous faire belle, belle impression. En vue du relais, ça va promettre de très belles courses. Et ça, ce n'est pas une belle impression. Regardez, la partie la plus difficile, elle vole sur la piste. Ah bah là, elle a des ailes. Là, elle sait qu'elle est à... Bah voilà, vous voyez, 9,3 km, elle est à 700 mètres de la ligne d'arrivée. 700 mètres d'un doublé historique. Double championne du monde, André. Double championne du monde. Avec Fosberg pour faire des choses comme ça. Oui, la suédoise. Ouais, c'est sûr que c'est... D'ailleurs, qui est consultante aussi pour la télévision suédoise maintenant, Magdalena Forsberg. Ou Magdalena Neuner aussi. Neuner, bien sûr, évidemment. L'allemand qui a tout gagné. En quelques années. Et puis qui a décidé d'arrêter sa carrière. Ouais, c'est vrai qu'elle... Elle l'avait dit, hein. Elle l'avait dit, voilà, je... Je viens, je gagne et je m'en vais. Voilà, j'ai venu, je suis reparti. Merci. Et voilà, Eshumilova qui va pouvoir s'en vouloir. Ah ouais. Voilà, et plus elle est vraiment tombée toute seule. Un petit peu de fatigue, on a mal aux jambes, on est un petit peu moins lucide et voilà. Et Domraceva qui a fait un tour de pénalité, elle est déjà là. Elle va échouer sur la médaille pour un rien. C'est fou, hein. Ouais, elle est... Elle a le temps, elle a le temps. Elle a le temps et ils ont tous le sourire. Une extraordinaire performance de Marie Dorin. Vous vous rendez compte, championne du monde de poursuite après d'avoir été hier championne du monde de sprint. C'est absolument incroyable. Et quelle récompense. Et vous nous avez raconté cette histoire hier, bien sûr. Encore une fois, la plus belle aventure lui est arrivée à cet automne en même temps. Ah oui, parce que Marie, elle est devenue maman à l'automne et ça c'est assez incroyable. Un retour Tony Truant comme elle l'a fait, c'est tout simplement fabuleux. On peut dire aujourd'hui que c'est la maman biathlète la plus rapide du monde depuis hier. Ah ouais, quel beau sourire pour cette fantastique victoire de Marie Dorin. Un doublé que l'on ne pouvait rêver. Et voilà, Dalmeyer, elle aussi, elle me dit, vous m'avez vu à 23 ans et vous me verrez à 24, 25, 26, 27, 28 et 30. Ouais, pour l'instant, elle est partie aussi, Laura Dalmeyer, pour faire une très très grande carrière. Mais attention André, parce qu'on parle de la relève allemande, mais on a la relève française. On l'a aussi, elles arrivent, elles pointent le bout de leur nez. On pensait en début de saison avoir avec l'arrêt de Marie-Laure Brunet, avec la grossesse de Marie Dorin. On s'était dit, voilà, il y a Anaïs en chef de file, Anaïs Bescon. Et puis derrière, ça va être un peu creux. Et bien non, et bien non, toutes ces jeunes qui sont passées de la Coupe d'Europe à la Coupe du Monde, et bien je peux vous dire que l'avenir leur tend les bras, parce qu'elles ont arrivées, elles ont toutes fait des places dans les 20 premières, dans les 30 premières, avec même des top 10 pour notamment Colline Varcin. On a encore la relève dans cette belle équipe de France. Chez les hommes, vice-champion du monde, chez les femmes. Et Marie Dorin, sûre d'elle déjà dans la première partie du parcours, sur le tir couché, elle avait fait la course qu'il fallait, elle ne s'était pas mise dans le rouge. Là, un tir raté qui lui a fait faire une petite grimace, c'était lors de son premier tir debout. Et puis après, voilà. J'ai beaucoup aimé, moi, l'attitude, notamment sur son dernier tir, où elle ne s'est pas posé de questions. Elle aurait pu se dire, oh, j'ai le temps, j'ai le temps, j'y vais tranquille, j'assure. Et bien non, elle est arrivée, elle a mis le chargeur, et bim, bam, bam, allez, hop, 5, et hop, on est reparti. Ouais, c'est, oh, le beau petit, le, bah là, elle est heureuse. Une belle petite salutation. Et regardez, toutes ces tenues jaunes et noires dans l'air d'arrivée, c'est tout le staff de l'équipe de France, l'ensemble des techniciens, des coachs. Voilà, Marie-Dorin, représentante de la France, championne du monde de poursuite après l'avoir été hier de sprint. Ouais, c'est sûr. Et voilà, regardez, ce sourire. Et voilà, une deuxième petite médaille qui ira dans le berceau d'Adèle. Sa petite fille, voilà, née à l'automne, son papa, et le mari de Marie, du coup, qui est, j'allais dire, outre-Atlantique, puisqu'il est entraîneur à l'équipe de France, à la Coupe d'Europe, Loïs Haber, rente-athlète aussi, qui a été membre des équipes de France pendant de nombreuses années, qui a peut-être une centaine de départs ou 150 départs en Coupe du Monde, plusieurs saisons Coupe du Monde, et médaillé sur plusieurs podiums avec l'ensemble de cette équipe de France. Donc, une famille de champions. Oui. Adèle a donc de qui tenir. Le beau sourire d'Almeyer, on le reverra souvent, longtemps, beaucoup, sur les épreuves de Coupe du Monde, l'Allemande, quant à Véronika, Novakowska. Ouais, c'est un peu la surprise de ces championnats du monde. Et c'est une surprise, parce que quand même, terminer sur le podium deux fois, il faut le faire. C'est beau, ouais, ouais, ouais. Mais comme quoi, dans le biathlon, tout est, j'allais dire, tout est ouvert, et quelqu'un qui est 25, 30e mondial, il peut très bien gagner une compétition.